Bonjour à tous et bienvenue dans Gamer Express si vous souhaitez retrouver l'ambiance des films d'espionnage des années 60, l'époque qui nous a fourni les meilleurs James Bond, je vous invite à découvrir de toute urgence, enfin après l'émission, la nouvelle bande-annonce de Counterspy, produit par les studios Dinomighty. Il s'agit d'un jeu de plateforme qui adopte un look rétro et qui vous transportera à l'époque de la guerre froide dans une aventure des plus mystérieuse. Dans Counterspy vous ferez partie d'une équipe appelée Counters, votre rôle sera d'infiltrer, de saboter et de combattre vos ennemis dans un conflit qui oppose deux forces internationales surpuissantes et qui menacent l'existence même de l'humanité en flirtant dangereusement avec un arsenal nucléaire. Wow carrément ! L'esthétique particulière du jeu n'a pas été définie par hasard, elle reprend les codes graphiques utilisés dans les oeuvres culturelles américaines des années 50 et 60 comme les dessins animés ou les affiches de cette époque trouble entre les Etats-Unis et l'URSS. Counterspy est donc développé par le studio Dinomighty, petite entité composée de dix personnes seulement et basée à San Francisco. Ce ne sont pas des débutants puisque la plupart des développeurs viennent de LucasArts et de Pixar. Le titre, dont la date de sortie n'est pas encore connue, sera téléchargeable sur PS3, PS Vita et plateforme mobile. Même s'il n'est pas prévu de mode multiplayer pour le titre, Dinomighty nous indique qu'il sera possible de faire du crossplay entre toutes ces plateformes. Counterspy était très remarqué à l'E3 où il a reçu un prix récompensant son esthétique et son ambiance si originale. On attend la sortie du titre avec impatience. Watch Dogs est un jeu qui excite l'imagination de tous les gamers visuellement très impressionnant. Son ambiance si particulière où le hacking rencontre l'espionnage ressemble à un univers idéal pour tous les fans de technologies et d'intrigues futuristes que sont généralement les gamers. Aujourd'hui, Ubisoft nous présente un projet très original autour de l'univers de Watch Dogs, nous permettant de découvrir trois capitales européennes, Londres, Berlin et Paris, avec des données affichées en temps réel sur tout ce qu'il se passe dans la ville et ce, grâce à des données publiques, on appelle ça l'Open Data. Après avoir choisi une ville, vous pourrez suivre le déplacement des métros mais aussi la publication des tweets, des photos Instagram, le réseau des feux tricolores, des hotspots Wifi et tout cela en temps réel. C'est très impressionnant et préfigure exactement le genre d'ambiance que nous pourrons vivre dans le jeu Watch Dogs. On peut considérer cette expérience comme un trailer en temps réel pour un titre qui mettra en scène Aiden Pearce qui lui sera aux commandes de la ville de Chicago. La sortie de Watch Dogs est attendue pour le 21 novembre prochain et quelque chose me dit que nous n'avons pas fini d'en entendre parler. A suivre. Petite interrogation ce matin à propos du PSI dans le bundle PS4. Selon nos confrères d'IGNN et les infos dénichées par les fous furieux du forum NeoGAF, la caméra PSI ne serait pas incluse dans le package de base de la PS4 et ce serait ainsi que Sony serait arrivé à un prix 100$ moins cher que la Xbox One qui elle intègre Kinect de base. Selon les infos révélées ce matin et qui vont donc à l'encontre des déclarations de Sony lors de l'E3, la PSI serait intégrée dans un bundle vendu au même prix que la Xbox One avec le jeu NAC. On attend la confirmation officielle de Sony mais en attendant le mystère reste entier. Un petit mot rapide sur les deux consoles Android du moment. Tout d'abord la Nvidia Shield est retardée. Alors qu'elle devait sortir aujourd'hui même, Nvidia a déclaré que les problèmes subsistent et que la console devait être parfaite pour sa sortie. A suivre donc. Et l'autre console Android dont on parle beaucoup est la Ouya. Là aussi des soucis mais pas les mêmes. La console est sortie avant-hier et les stocks sont déjà épuisés chez tous les revendeurs. Mais là où ça coince c'est que tous ceux qui ont co-financé le projet sur Kickstarter n'ont toujours pas reçu leur console et ça ça passe mal pour tous ceux qui ont cru dans le projet depuis ses tout débuts. Deuxième problème, Ouya ne donne aucune indication quant à une date de dispo. Si vous attendez votre console eh bien vous devrez attendre encore un moment. La question du jour nous vient de Stéphane qui nous demande est-il vrai que Bayonetta 2 sortira en exclusivité sur Wii U ? Eh bien oui c'est vrai la sortie du deuxième volet des aventures de la belle Bayonetta est prévue pour 2014 et sera réservée à la console Nintendo où le titre tirera parti des fonctionnalités tactiles du Wii U Gamepad pour contrôler le personnage. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui possèdent la Wii U mais pour tous les fans du premier épisode qui ne la possèdent pas, la Wii U sera le seul moyen de continuer l'aventure. Gamer Express c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète jeux vidéo. Salut à tous et à demain !